L'âme sait toujours quoi faire pour se guérir. Le défi est de faire taire l'esprit. De la même manière que le corps nécessite une alimentation nourrissante, des nutriments essentiels, du repos et de l'exercice pour maintenir son équilibre, l'âme exige également une alimentation spirituelle. Si cette nécessité n'est pas comblée, l'âme risque de se consommer, dévorant peu à peu son hôte intérieure. Nous évoluons actuellement dans une ère où la spiritualité subit un déclin dans nos vies, au point que ceux qui se soucient de leur bien-être spirituel sont souvent stigmatisés et catégorisés. Être spirituel ne se réduit pas préalablement à adhérer à une divinité ou à une religion. C'est plutôt croire en un monde où la substance peut être appréhendée, sans utiliser au sens habituel tel que l'odorat, la vue, le goût ou le toucher. C'est avoir la conviction qu'il existe autre chose, même sans manifestation visible ou sonore. La société contemporaine semble négligée, voire méprisante, tout ce qui concerne la spiritualité, ce qui, à mon sens, constitue une véritable problématique. Pourquoi ? Parce que l'être humain ne se résume pas à sa dimension physique visible. Chaque individu possède également un esprit et une âme. Je suis persuadé que l'équilibre et la santé d'une personne reposent sur son âme, son esprit et son corps. L'âme est ainsi l'un des piliers fondamentaux qui construisent l'identité d'un individu. En négligeant son âme, on ignore tout simplement une partie essentielle de sa personne. Considérons l'âme comme une entité affamée, assoiffée d'une nourriture immatérielle qui transcende les plaisirs sensoriels du monde physique. L'alimentation spirituelle peut se manifester à travers la méditation, la connexion avec la nature, la quête de sens, la créativité et d'autres formes d'expression intérieure. Tout comme le corps réagit à une carence en nutriments, l'âme peut réagir à une négligence spirituelle en générant un vide intérieur, un sentiment de désespoir, voire en dévorant la vitalité intérieure de son possesseur. Le rythme effréné de la vie moderne peut souvent nous pousser à ignorer les besoins profonds de notre être intérieur. Il devient alors impératif de reconnaître et d'honorer la dimension spirituelle de notre existence en lui accordant l'attention et les soins nécessaires. Tout comme le bien-être physique contribue à une vie épanouissante, la satisfaction spirituelle est l'élixir qui nourrit et préserve l'âme, permettant ainsi qu'elle ne se transforme en une force dévorante. En intégrant consciemment cette nourriture spirituelle dans nos vies, nous renforçons notre équilibre global et cultivons une harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. Si notre langage réside incessamment dans le brouhaha constant de nos paroles, alors quand trouvez-nous le temps de véritablement écouter ? Au sein du silence, nous dialoguons tous intérieurement, méditant sur les chapitres passés de nos vies et esquissant les scénarios à venir. Cependant, parmi ces pensées incessantes, il est souvent ardu de faire une pause, de créer un espace où l'esprit peut se tranquilliser et de se mettre consciemment à l'écoute pour percevoir la voix profonde de notre âme. La véritable écoute va au-delà du simple acte d'entendre. C'est un processus d'accueil, de réceptivité à la sagesse intérieure qui réside en nous. Un moyen puissant pour initier cette écoute profonde est la méditation. Elle enseigne la conscience, non seulement de nos pensées superficielles, mais aussi du son de cette voix divine intérieure. La méditation offre un espace pour s'accorder à cette source de sagesse, permettant à notre âme de se manifester et de nous guider. C'est un processus qui va au-delà de la simple relaxation. C'est une exploration de soi-même, même une quête pour se reconnecter avec notre être le plus élevé. En développant cette pratique, vous ouvrez la porte à la restauration de votre énergie intérieure. Écouter votre âme devient une boussole qui vous guide vers l'alignement avec votre véritable essence. La méditation devient ainsi un rituel sacré, offrant une oasis de calme au milieu du tumulte quotidien, où vous pouvez non seulement entendre, mais réellement écouter les murmures de votre âme, trouvant ainsi une voie vers la plénitude intérieure. Dans l'apaisement du silence, une invitation s'offre à nous. Écouter l'écho de notre âme. En cultivant la quiétude de l'esprit, en prêtant attention au battement du cœur et en suivant le rythme régulier de la respiration, nous offrons un terrain fertile à l'épanouissement de notre essence la plus profonde. Le silence devient ainsi le jardin secret, où l'âme prospère. En cet espace intérieur réside dans les véritables boussoles de notre existence, les instructions authentiques qui guident notre parcours. Il nous est demandé de prêter une oreille attentive à cette voie intérieure, de plonger dans le calme pour déceler la véritable direction de notre être. L'écoute du silence n'est pas simplement une pause momentanée, mais plutôt une plongée consciente dans les profondeurs de soi. Le silence devient un baume pour apaiser les tumultes de la distraction extérieure, créant un havre où nos pensées peuvent s'ouvrir librement. Plutôt que de craindre le silence, embrassons-le comme un allié précieux, un partenaire dans notre quête de compréhension intérieure. C'est dans ces moments de silence que résonnent nos conseils les plus sages, émergeant des profondeurs de notre être pour éclairer notre chemin. Ainsi, le silence devient bien plus qu'une simple absence de bruit. Il se transforme en une puissante force créatrice. C'est dans ce calme que nous entendons les chuchotements de notre sagesse intérieure, découvrant des conseils précieux et une orientation authentique. En embrassant le silence, nous révélons un trésor intérieur, une source infinie de guidance qui enrichit notre existence. Comment peut-on véritablement connaître une personne ? Est-ce à travers les paroles échangées, l'écoute attentive ? Non, ces interactions ne touchent que la surface. Pour une compréhension plus profonde, il faut se plonger dans le silence. Il est nécessaire de comprendre les cris du silence, une tâche qui ne s'adresse pas aux oreilles ordinaires. Ce niveau de compréhension émerge lorsque deux âmes établissent une connexion authentique, transcendant ainsi le domaine des mots pour atteindre celui des vibrations. Expliquez. Ce processus demeure difficile, mais le ressentir est possible. Les mots peuvent souvent nous égarer, nous éloignant de notre vérité et de notre réalité. Cependant, il est impossible d'échapper à ce que nous sommes. Et c'est là que la réalité des vibrations persiste, même lorsque les mots se transforment en doux mensonges. Lorsque nous sommes proches de quelqu'un, nous pouvons lire à travers ses yeux, percevoir le bonheur ou la tristesse, ressentir la timidité ou l'intimité. Les sentiments ne requièrent pas de mots. Ils s'expriment à travers des sensations pures, et c'est là la beauté de l'humanité. Il ne s'agit pas simplement d'une relation banale basée sur des échanges verbaux ordinaires, mais d'une connexion émotionnelle trop sublime pour être décrite avec des mots. On le sait simplement. On ressent cette pureté dans une étreinte, une tenue de main, un baiser. Une marche en silence. La proximité s'installe même sans être prononcée. Le soulagement s'instaure sans qu'un mot soit dit. Certains peuvent vous considérer comme insensés, mais vous, vous avez ressenti ces vibrations, été témoins de ce miracle, vécu cette magie. Cette compréhension s'adresse à quelques âmes pures qui n'ont pas renoncé à la pureté dans la vie, à des personnes comme toi, mon ami. Nous avons ressenti cela. Nous le savons. Nous l'avons vécu. Nous comprenons que la véritable magie réside dans la danse confiante de deux âmes ensemble. C'est tout simplement magnifique. Imaginez la profondeur d'un silence qui semble faire respirer chaque cellule de votre être. C'est comme si le calme s'enroulait autour de vous, une expérience que vous avez peut-être déjà vécue à un moment donné de votre vie. Maintenant, ouvrez grand votre cœur et permettez à cette sensation de s'approfondir et de se propager. Dans l'état de l'écoute profonde, votre présence devient remarquablement sereine. Les personnes calmes autour de vous le constatent, s'étonnent, voire s'interrogent sur ce E qui peut bien vous arriver. Elles pourraient vous dire des choses du genre « Tu dégages une telle tranquillité aujourd'hui ». Imaginez pouvoir inviter consciemment cette profonde paix chaque matin au réveil, une fois que vous vous familiarisez avec cette sensation, il devient nettement plus aisé de la réitérer, de la cultiver comme un point de référence régulier dans votre vie quotidienne. C'est bien plus que la simple pratique du silence. C'est un éveil conscient à la puissance transformative du calme intérieur. Permettez à cette quiétude de devenir un baume régénérant pour votre être, une source constante de force et de sérénité. Cultiver le silence devient ainsi un rituel matinal emprunt de sens. Une manière de commencer chaque journée dans la plénitude de la présence, ouvrant ainsi la porte à une vie imprégnée de calme et de compréhension profonde. Souvenez-vous, la voie peut parfois être sinueuse, mais c'est dans la contemplation de ces principes que nous pouvons trouver une boussole pour guider nos pas, rester fidèles à la voie, rester fort. Merci et à bientôt.